Salut tout le monde, c'est Dimno pour l'épisode numéro 31 de la série Let's Play. Alors dans cet épisode, comme vous pouvez voir, on va combattre l'Ender Dragon. Je suis déjà dans le Nether. Et alors, petite surprise en arrivant, je suis sur une plateforme d'Obsidien à part de la map du Nether, on va dire. C'est assez embêtant. Heureusement que j'ai pris des Ender Pearl avec moi, sinon j'aurais dû faire un chemin de Cobblestone jusque là. Et avec le dragon qui nous chasse, ça aurait été très très dangereux. Donc allons-y. On va vite se téléporter. Ouh, pourquoi j'en ai lancé autant ? Bon. Et voilà que je bug. Ah ouais, et du coup il y a... Ok, on va relancer une là-bas. Ok, c'est bon cette fois. Je sais pas pourquoi j'ai lancé les 5. Et voilà que je m'attire un Enderman. Ouh, on en a 2. Il va falloir que j'arrête ça absolument. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. J'ai un dragon qui me court après, laissez-moi les gars. Ok, le dragon est là. Où est l'Enderman fâché ? Il n'est plus là. Ok, on va se concentrer sur le dragon alors. Bon, d'abord ce qu'il faut faire, c'est éliminer toutes ces petites caisses qui flottent au-dessus des tours d'obsidienne. Parce que ça lui permet de régénérer sa vie. Et alors le mieux, ce serait de faire ça quand il passe au-dessus. Boum, ah, j'en ai deux d'un coup. Joli. Alors on va essayer d'avoir celle-là. Pas... Oh... Un peu trop loin. Parfait. Aïe. Celle bête. Bon. Il me court après lui, non ? Ah oui, il me court après. Voilà. Merci pour tes Ender Pearl. Il a une bête. Voilà. Oh, la frayeur. Vite. Mettons-nous à l'abri. C'est très dommage de se retrouver ici. Oh non, je vais devoir miner comme ça. En tout cas, il vaut mieux que de faire de l'escalade dans des endroits un peu dangereux. Voilà. Je suis à la surface. Parfait. C'est peut-être une bonne idée de faire ça. On va d'abord aller éliminer. Il faut que je baisse les yeux. C'est vraiment ça que je dois faire. Récupérer un peu de vie. Et dégommer ses caisses. Je ne suis pas vraiment doué à l'arc. Voilà. Là, ça l'a. Ça lui a mis un petit coup. C'est parfait. Il ne faut pas que je regarde les Endermans. Sinon, il va être très fâché après moi. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. J'ai vu l'Enderman voler. Ça veut dire que le dragon n'est pas loin. Alors, ici. Non, trop bas. Toujours trop bas. Je ne suis pas doué à l'arc. Comme vous voyez. Parfait. À toi, maintenant. Un poil trop bas. Un poil trop à gauche. Voilà. Parfait. Toi, je ne te regarde pas. Ouh, ouh. J'en ai regardé un. Oh là là là. Ça, c'est mauvais. Deux. Où sont-ils ? Ça, c'est très très mauvais. Il ne faut pas les regarder. Ah non, j'en ai frappé un autre qui ne m'avait rien fait. Ok, au moins on a de l'Ender Pearl. Bon. Passons aux petites caissettes suivantes. J'ai un Enderman dans le dos qui est caché. C'est bien à toi. Oups. On a quelqu'un de fâché là, il me semble. Pourquoi je l'ai regardé ? Continuons de tirer. Un poil trop bas. Ça devrait être bon. Parfait. Et voilà, je pense qu'on... Ah non, il en reste une là-bas. Une fois que ces caisses sont explosées, on peut s'occuper de l'Ender Dragon nettement plus tranquillement. Regardez où il est. Il n'a pas l'air d'être dans le coin. Boum, du premier coup. Apparemment, il en reste d'autres. Aïe. Je pense qu'il en reste une là-bas. Ouh là là là, il n'est pas loin. Je l'avais dans le dos. Un peu d'XP, ça ne fait jamais de tort. À moins que ce soit une de mes flèches en feu. Non, ça c'est bien une boîte. Celui-ci va être dur à avoir, étant donné que... Aïe. Sale bête. Voilà, trois flèches. Prends. Trop bas. Toujours trop bas. Ah, trop haut. Ça va être dur à avoir. Il faut bien viser. Non. Ah, c'est difficile, hein. À mon avis, je l'ai eu. Je suis en train de tirer dans le vide sur une de mes flèches en feu. Ça ne m'étonnerait pas. Je pense que je l'ai eu. Par contre, ici... Est-ce que c'est une de mes flèches ? Est-ce que c'est une de mes flèches ? En tout cas, sa vie remonte. Donc il doit rester une boîte quelque part. Et c'est ça qu'il faut absolument trouver. Ici, les Endermans ou le dragon. Ah, voilà. Voilà, voilà. On en a une petite ici. Qui est très vilaine. Et plus c'est prêt, plus j'ai du mal. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est une caisse qui tourne ou est-ce que c'est une de mes flèches ? Il me semble que c'est au milieu. On va voir s'il récupère sa vie, maintenant. Attention, ne pas regarder l'Enderman. Ne te regarde pas. Tu ne me vois pas, je ne te vois pas. Par contre, il reste une caisse là-bas au-dessus. Ce n'est pas terrible. Parce que s'il s'en approche, on n'arrivera jamais à l'avoir. On va essayer de l'avoir comme ça. Allez, viens. Viens te battre. Viens te battre. Et ne va pas régénérer ta vie. Je ne sais pas où. Allez, viens ici. Oh oui, t'es fâché. Oh oui. Donc là, j'ai un Enderman dans le dos, je pense. Qui m'a frappé ? Voilà, on commence à le latter un petit peu. Aïe. Pourquoi tu me frappes toi, je ne t'ai rien fait ? Ah oui, t'es fâché, mais pourquoi ? Voilà. Bon alors, où est mon dragon ? Viens ici, petit dragon. Non, ok, parfait. Il ne régène pas sa vie. Je vais m'éloigner. Oh, pourquoi j'ai fait ça ? S'il va trop par là, il va pouvoir régénérer sa vie, ça ne m'arrange pas. Viens ici, allez. Voilà. Non, on ne descend pas. Allez, sale bête, j'ai ici. On ne va pas trop loin. Surtout pas près de cette tour, parce qu'il me semble qu'il reste... une caisse là-bas au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pris un arc over enchanté, solidité, frappe, puissance 4, infinité, flamme. Donc j'ai pris trois stacks de flèches en plus, je pense que ce sera amplement suffisant. Oups, je ne voulais pas te regarder. Je ne suis pas très doué à l'arc, c'est pour ça que j'aimerais qu'il descende, essaye de m'attaquer, voilà. Comme ceci, et voilà que j'arrive à le rater la deuxième fois. Ouais, non, je ne suis décidément pas un archer, mais bon. Avec un peu d'espoir, il va essayer de nous attaquer régulièrement comme ça. Et là, visiblement, il y a le feu en fait, donc... Je ne sais pas. Eh, pourquoi celle-là n'a pas touché ? Voilà. J'ai des flèches qui retombent en plus, il faut que je fasse gaffe parce que ça ne retombe pas sur un Enderman. Alors j'ai ma voix qui commence à s'enrouer, c'est pas terrible. Viens ici, viens ici. Sale bête. Ah, voilà. Oh, oh. Allez, allez, on va la voir, on y est bientôt. Oups, je ne t'ai pas regardé. Il me semble qu'ils ont l'air moins tendu qu'avant, ces Enderman. Ah non, comme je le rate. Et pourquoi cette flèche n'a pas été empoisonnée ? Elle me retombe dessus en plus ? Ouais, voilà. Empoisonnée, qu'est-ce que je raconte ? Enflammée. Et elle m'est retombée dessus parce que j'ai tiré tout droit en l'air. Super fail. Et lui, où est-ce qu'il va là ? Allez, viens. Viens ici. Oui, voilà, je suis là. Parfait. Parfait. Voilà. On le late, on le late, on le late. On ne le laisse pas. Oh oui. T'envole pas. Ah non, je l'ai raté. Voilà. Deviendrai-je meilleur à l'arc ? Ou est-ce un triple coup de chance ? En tout cas, il vole dans les alentours. Je vais en profiter pour le late. Vas-y, reste là. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez. Allez, bouge plus, bouge plus. Ah non, tu bouges trop. Ah, il est reparti. Ah, il est trop loin pour moi. J'espère qu'il ne va pas aller se régène quelque part où j'aurais oublié. Je pense que c'est plutôt par ici que je devrais venir. Oh, si j'avais pu la voir, là. Ah, je l'ai regardée. Visiblement, ça va. Je l'ai effectivement regardée, mais il ne l'a pas mal pris. Ah si, il l'a mal pris. Il l'a mal pris, il l'a mal pris. Bon, il faut que je m'occupe de lui avant de continuer de m'occuper du dragon. Ouh, sale bête. Oh non, j'avais une occasion de la voir en or ici. Allez, reviens. Reviens. Allez. Paf. Et voilà. Voilà qui est fait. Le dragon va exploser. Et on va avoir full d'XP, ce qui est parfait. Oh yes. Full d'XP et évidemment notre portail pour rentrer chez nous. Alors maintenant que je suis là, un peu d'XP ici, 61 d'XP. Je n'ai pas regardé à combien j'étais avant de commencer. Il me semble que j'étais à 9 en arrivant dans l'end. Donc c'est pas mal du tout. Non. Bon, de toute façon, je vais remplacer ça très vite. Mais en attendant, autant essayer de faire quelque chose de correct. Voilà, voilà. Et évidemment, je me suis fait, lamentablement, on va y arriver. Voilà. On a encore un peu d'XP ici. Mais avant de retourner à la base, on va se faire quelques petits Zendermen. Et pour ça, on va se protéger un peu. Comme ceci. On va faire en sorte qu'ils ne puissent pas nous atteindre d'aucun côté. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Autant faire ça avec ceci. Ouais, ça doit aller. Allez, toi. Oh, oui. Oh, regardez-moi ça, comme ils sont fâchés. On va se faire quelques Ender Pearl. Bien évidemment. Courez pas si vite. Ah, à la fois, à la fois. Rassurez-vous, il y aura des coups d'épée pour tout le monde. Respectez l'ordre. Allez, je te regarde. Ah oui ? Ah, viens. Ah oui. Voilà. Toi. Et ici. Oh, lui est fâché aussi. On dirait que l'intelligence artificielle a un peu changé. Ils essayent plus de venir près de moi. On dirait qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Alors. Et voilà, encore quelques... Ouh, là, là, attention. Ouh, ils sont beaucoup. On va essayer de ne pas se faire latter par les Endermen. On a survécu aux dragons, ce serait dommage. Ouh, 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 il est fâché, il est fâché. Et voilà. Et on a déjà presque deux stacks d'Ender Pearl, ce qui est parfait. On va pouvoir rentrer à l'Ender Pearl. Est-ce qu'il y en a encore un qui me poursuit ? Ouh, il y a lui, là-bas. Il a l'air très fâché. Lui aussi a l'air très fâché. Ok. Bon. Toi aussi, t'es fâché. Ah non, je voulais pas te regarder, toi. Désolé, désolé. Désolé. Et voilà, du coup, ils s'énervent tous. C'est assez chiant. J'espère que je pourrais rentrer. Tranquillement. Bon. Tant qu'il y en a qui sont fâchés, on va s'en occuper, hein. Non, mais je voulais pas te regarder, toi. T'as bien vu que j'ai pas fait exprès, non ? Il va falloir manger. Et on va se dépêcher de rentrer. Avec nos 64 levels. Avant de se faire latter par une bande d'endermen en colère. Et hop ! Et voilà, succès fin obtenu. Je l'avais déjà eu juste en entrant dans le Nether, d'ailleurs. Et voilà, on a un petit générique de fin. C'est assez bizarre. J'ai l'impression d'avoir terminé le jeu, alors que justement, je pensais que ça ne faisait que commencer une fois que j'atteignais l'Ender. Je vois le joueur que tu veux dire. L'Hymnet Ice ? Oui, faites attention. Ça a atteint un niveau plus élevé maintenant. Ça peut lire tes pensées. Ah ok, c'est un espèce de petit dialogue. Entre moi et le jeu, visiblement. J'ai pas le choix. Je pense que je vais passer ça. Ça me saoule un peu. Ça voudrait bien voir où j'atterris. Ah, et je ré-atterris direct à ma base. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors comme vous le voyez, dans la base, j'ai créé plutôt un autre portail ici. L'ancien est toujours là, et en fait, ils se sont reliés. Donc en fait, quand je passe par celui-là, j'arrive au même endroit que celui-ci, ce qui est parfait. Ce qui veut dire aussi que j'aurais pu arranger le portail du Nether avant. En tout cas, dans la partie Nether, je veux dire. J'aurais pu arranger ça dans ce coin-là bien avant. Mais comme je savais que j'allais le modifier de place, je me disais que, autant attendre avant de créer un beau portail dans le Nether et une belle arrivée. Étant donné que j'ai peut-être allé dormir d'abord. Ce qui fait que mes 64 niveaux, j'ai pas envie de les risquer et de mourir bêtement. C'est bientôt la nuit, voyons. Allez, laisse-moi dormir. Alors on va aller voir, étant donné qu'on a encore un peu de temps pour cet épisode, on va aller voir le premier étage de ma ferme à blé, parce que j'avais un de mes villageois qui s'était transformé... Enfin non, il y avait un zombie en fait à sa place. Tout simplement. Donc j'ai compris que le zombie avait spawné, l'avait tué, et qu'il restait plus que le zombie. Donc j'ai dû arranger un petit peu la ferme, pour qui en fait il y avait des endroits sans suffisamment de lumière. Donc j'ai rajouté des petites lampes un peu partout. Comme vous voyez, le champ ici n'a pas encore eu son villageois, qui est en cours de préparation si on peut dire par ici. J'espère qu'il sera né, je ne sais pas encore, on va aller voir. Donc j'ai rajouté des lampes ici sur ces deux blocs, et de la glowstone ici également, à chaque coin. Et comme ça maintenant, tout est éclairé, de sorte que les mobs ne puissent pas spawner. Et j'ai évidemment fait ça à chaque étage. Je vais vous montrer rapidement, j'aurais dû reprendre une pioche convenable, donc j'avais pris full d'armes, j'avais même pris un deuxième arc au cas où j'ai vraiment surestimé ce mob en fait, le dragon, il n'est vraiment pas si difficile que ça à abattre. Le tout c'est de bien s'occuper, donc voilà comme vous voyez, deux ici, un à chaque coin. Et de cette manière, plus rien ne peut spawner. Heureusement que je n'en ai pas eu dans les autres étages, parce que je n'ai pas envie de m'amuser encore une fois, à ramener des villageois jusqu'ici. Mais pas du tout. Donc allons voir si papa et maman nous ont fait un petit villageois, et un petit fermier pour bien faire. Je n'ai pas l'impression, en plus j'avais pas remis l'eau. Donc heureusement qu'ils n'en ont pas fait. Apparemment ils sont en train de tomber amoureux, c'est parfait. Je n'ai pas de villageois ici. Bon, mais on va attendre. Il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas encore, à mon avis, comme je suis parti de la zone. Cette zone n'était plus chargée, et donc ils n'ont rien fait pendant que j'étais dans l'Aisne, tout simplement. Parce que juste avant de me rendre dans l'Aisne, j'étais venu leur donner un peu de nourriture, un peu de pain pour qu'ils se les changent, et soient plus enclin à copuler. Et je n'ai plus de rail ici, c'est étrange. Peut-être une explosion de clipper. Et bien donc voilà, ne pas oublier, si vous avez construit plus ou moins le même modèle que moi, de bien éclairer l'intérieur, parce qu'il ne faut surtout pas qu'un zombie spawn ici. Et maintenant, le niveau de lumière est suffisant avec ceci. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet épisode qui nous reste ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il me reste du temps. Je dois vous avouer que je pensais même devoir peut-être tuer le dragon en deux épisodes. Je ne l'avais jamais tué, donc c'est vraiment une première pour moi. Et j'avais imaginé que... il était vraiment très difficile à tuer. Quand on voit sa barre de vie, on se dit, oulala, ça va être très difficile. Donc ce qu'on peut faire, c'est chercher par contre un emplacement pour relocaliser la table d'enchantement qui est ici. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire avec ça. Pas grand-chose. Donc, et où est-ce que je pourrais mettre ça ? Alors j'ai l'intention de le mettre ici, quelque part dans l'espace ouvert, entre guillemets, et pourquoi pas pourquoi pas dans cette zone-ci. Alors je vais essayer de dégager la zone, plus ou moins... Donc ça, et mes bibliothèques viendraient ici autour. Comme ceci. Donc j'aurai ma table d'enchant ici, mes bibliothèques ici. Hum hum. Pourquoi pas ? Je pense que je suis un peu trop proche des vitres. Je devrais tout redécaler. Alors j'ai peur d'être trop en face de l'escalier. Alors je fais l'inverse. Hum hum. Que faire ? Ou alors je cherche un endroit plat et je les place contre la vitre. Donc si je place ma table d'enchant ici plutôt, je peux avoir mes bibliothèques ici. Et ce sera contre la vitre. Pourquoi pas ? Ou un poil décalé de la vitre justement. Bibliothèque ici. Table d'enchant ici. Et ça reviendrait fermé comme ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. On va recarpéter tout ce qu'on a enlevé. Et ici. Voilà. Comme ceci. Alors on va venir vérifier que ça donnera plus ou moins bien. On a toujours la possibilité de passer derrière. Même si ici c'est un peu étroit. Hum hum. Est-ce que je décalerais encore de 1 ? Dans ce sens-ci. Voilà. Ligne des bibliothèques ici. Ce qui nous laisse un espace de 2 ici. Et comme ceci. Et ça nous laisse quand même un bon passage dans ce sens-ci. Au moins ce n'est pas trop loin de l'espace central on va dire. Ouais. Je ne suis quand même pas convaincu que je vais la placer ici. Et en tout cas si je la place ici je la placerai plutôt dans l'autre sens. Table d'enchant ici. Bibliothèque comme ceci. Ouais. On va faire ça pour le moment. Si jamais on pourra encore la déplacer par la suite. Je vais me prendre une pioche parce que je pense que j'ai perdu la mienne. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Et par contre il me faut une silk touch pour récupérer les bibliothèques parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout de recrafter tout ça. Toucher de soie c'est parfait. Donc commençons par ça. Voilà. Et puis avec toucher de soie on va récupérer ceci. J'en avais quand même déjà cassé deux je pense. En même temps je suis en train de me dire que la salle d'enchantement devra être là où je ferai... Zut j'ai loupé la caisse. Là où je ferai la ferme à XP. Mais bon il m'en faut quand même une dans ma base. Ça peut toujours servir. Parfois on se rend compte simplement en ayant fait une petite sortie. Une petite escapade et en ayant dézingué 2-3 mobs qu'on arrive vite à 30 levels. Et on se dit tiens plutôt que de les perdre bêtement. Je ferai mieux d'enchanter tout de suite. Et il me faut une table d'enchantement dans ma base. Donc je pense que je vais la placer ici. En tout cas pour le moment. Allons-y. Bibliothèque. Voilà comme ceci. Ok. Ça me semble bien. Il m'en manquera de toute façon. Mais voyons un peu ce que ça donne. En même temps c'est vrai que je n'ai pas besoin d'en mettre dans les coins. On me l'a déjà dit dans les commentaires. Donc on va récupérer celle-ci. Parfait. Alors qu'est-ce que ça donne ça ? Mouais, c'est pas encore trop mal. Je ne suis pas convaincu. Ça vous avoue franchement que je ne suis pas convaincu du tout. Mais bon. Est-ce que j'aurais du queer dans le coin ? Du queer, du queer, du queer. Non. Visiblement. Ah, c'est ici. J'ai des livres également. Des feuilles plutôt que du papier. Donc on va pouvoir se faire quelques livres. Et se faire quelques bibliothèques pour compléter ça. Alors comment ça fonctionne ça encore ? Je crois que c'est comme ça. Ceci qui nous fait des livres. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais bainer ? Un peu de cobble. C'est pas très grave. Et par contre, il me faut du bois, évidemment. Voilà. Hop. Et hop. Et du coup, ça ne m'en fait que deux. Je ne sais pas trop si ça valait la peine. Il faut plus de bois, en fait, tout simplement. Il faut que je me débarrasse de ces enderpeurs, légalement. Et donc ce que j'ai fait n'a servi strictement à rien. Et celle-ci ne sert à rien non plus, de toute façon. Donc on va y arriver. Voilà. C'est ça que je peux encore faire. Et rajouter un pilier ici également. Donc on va peut-être le faire rapidement. Voilà. Du bois. J'ai de toute façon déjà... Ah non, mes livres sont ici. Ok. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin d'en faire plus de deux. Ça ne me servira de toute façon à rien. On inverse. Parfait. Alors, j'ai l'intention de rajouter un peu de bois ici, comme ça. Et peut-être bien sur le dessus aussi. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Je trouve que ça choque un peu ici. Ça gâche la vue. Je n'aime pas trop ça. Mais en même temps, si je ne remplis pas ces espaces qui sont ici, je vais peut-être finalement coller ça ici contre la vitre, comme je l'avais dit au départ. Ouais. Ça gênera moins le passage et la vue qu'on a ici. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. À moins que je fasse un système de table d'enchantement au plafond, comme j'ai déjà vu. Étant donné que maintenant, il suffit de faire une rangée comme ceci, tout dans le fond, et avec un de plus ici, nous permet d'avoir les enchantements niveau 30. Donc on peut les faire au plafond. Un petit cercle de bibliothèque au plafond avec la table d'enchantement au milieu, que évidemment on ne verra que du bas, donc on ne verra pas le livre au-dessus plutôt. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Donc soit je vais coller là contre la vitre, soit je vais la mettre ici quelque part au plafond, un endroit où j'ai évidemment accès. Comme ici. Oui, je pourrais même la mettre là. On verra, je vais réfléchir à ça, et sans doute que je ferai ça hors caméra. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 32. N'hésitez bien sûr pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501